Et bien salut à tous et à tous les gars, c'est Mikro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carnière avec les Gunners d'Arsenal C'est parti pour notre aventure anglaise Anglaise qui a deux visages Le visage en première ligue qui est plutôt très positif Le visage en ligue des champions qui est catastrophique On commence à analyser notre calendrier du jour Déplacement, réception du sporting, interdiction de défaite West Ham dans un derby londonien Et on termine avec un autre derby londonien contre Chelsea Clôturé ce mois de novembre Entré dans ce mois de novembre De la meilleure des manières, deux matchs, six points en première ligue Et trois points indispensables pour la suite en ligue des champions Je vous rappelle qu'on est dernier On reste sur un match nul et une défaite Que l'on a perdu contre la Juve Que l'on a perdu contre le Sporting Que l'on a perdu contre la Real Sociedad Et qu'on doit absolument faire un sans-faut jusqu'à la fin Si on veut décrocher au moins la deuxième place Et encore on n'aura plus notre destin entre nos mains Donc il faut absolument performer La semaine dernière on avait un peu ragé On avait un peu ragé, oui j'avais un peu ragé On avait surtout perdu contre Manchester United 4-1 Et contre Manchester City 2-0 Et on avait gagné 5-1 dans le derby contre Tottenham Tottenham, aujourd'hui on a tiré une conclusion très importante du dernier match C'est que nous sommes clairement aujourd'hui sur le règne d'un homme offensivement parlant C'est Luka Jovic qui est simplement le meilleur buteur de cette équipe Désormais il n'y a rien d'autre à dire On a essayé des choses offensivement Aujourd'hui la paire la plus intéressante offensivement parlant C'est Jovic et c'est monsieur, hop là, où est-il ? Griszy, tu es là Antoine Griezmann Voilà la paire la plus intéressante de notre équipe Et c'est la paire avec laquelle on va s'appuyer pour performer tout au long de cet épisode Étant donné qu'on a quand même pas mal de jours de repos On va se retrouver tout de suite pour les meilleurs moments du match contre le Sporting Je vous en ai bien sûr à liker, commenter et partager On ne peut pas perdre, on doit juste gagner C'est parti Allez les gars, c'est parti L'Emirats qui s'est habillé de la plus belle des manières pour la réception du Sporting Je vous le rappelle, la défaite signifierait notre élimination Et très certainement un licenciement d'ici peu du coup de micro Et après, on ne va pas se le cacher Qu'un match nul, ça a quasiment le même goût que la défaite On ne peut que gagner, on ne doit penser qu'à la victoire Parce que s'il y a autre chose que la victoire, ça risque d'être très compliqué Allez les gars Déjà une première tentative pour le Sporting J'ai analysé deux secondes la compo du Sporting Qui joue à la fois très défensif parce qu'il a 5 défenseurs Mais ils jouent la même compo que cette équipe de Chelsea Qui n'est jamais évidente à jouer Donc il faudra quand même faire attention 9 minutes de jeu, vous voyez que c'est eux qui sont à l'attaque Et nous on doit défendre On doit mettre le pied sur le ballon On a quand même beaucoup de pression aujourd'hui Au vu de l'importance de ce match pour nous On doit pouvoir s'imposer quand même malgré tout Je pense qu'on a la qualité pour Et il faut être calme Il faudra saisir l'opportunité dès qu'elle se présentera Peut-être ici justement le centre Deuxième poteau, il n'y a personne, ça dégage C'est bien, c'est bien Pour le moment on est en train de pousser Pour le moment on est en place Il faut nous aussi être... Se montrer dangereux Et surtout tenter des choses Et ne pas paniquer si ça ne passe pas Le match est encore long Dommage, dommage, dommage Tommy Asiou qui déborde Et qui ne parvient pas à tromper la vigilance défensive On est sur 20 grosses minutes là d'Arsenal La frappe des vieux Antoine Griezmann, pénalty Allez, on le provoque On le provoque On est très bon dans nos transitions On est bon devant leur surface Il manquait juste le tir Et le tir, il arrive maintenant Et c'est justement une faute de main de ce défenseur On le prend, on le prend très clairement Et Griezmann il a un pénalty Mais ultra important Il ne peut pas se louper Griezmann, allez s'il te plaît Transforme C'est bon 1-0 pour les Gunners Ça fait plaisir Ouh là là Nécessaire celle-ci Nécessaire de la marquer Tu ne la marques pas T'as que tes yeux pour pleurer à la limite Griezmann Qui ouvre le score pour les Gunners Dans ce match capital On n'a même pas envie de voir ce qui se passe de l'autre côté Même si c'est vrai qu'un match nul nous arrangerait Mais l'essentiel c'est de se concentrer déjà sur nous-mêmes On ouvre le score contre le Sporting Et c'est parfait C'est terrible parce que la perte de balle Elle ne doit pas avoir eu lieu cette perte de balle De la part de Calvin Phillips 34, rien nul de jeu Égalisation du Sporting Sur sa première véritable action Premier véritable tir J'ai plutôt envie de dire C'est rageant C'est rageant Parce que la copie qu'on est en train de présenter Est très bonne La perte de balle ici est terrible Et derrière il y a de l'espace C'est clair Il se retourne Il frappe Et j'ai presque un peu l'impression Que Bernd Leno se fait facilement avoir Égalisation du Sporting Par Paulinho A la 35ème minute de jeu Je disais Tout était encore à faire Dans ce match On confirme cette égalisation Allez Viens jouer au Mttiti Oh la barre transversale Mais c'est pas possible 73ème minute de jeu Jovic La grosse frappe du serbe Sur la barre transversale Oh la la Dommage 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 Ça se joue à des détails Ça se fasse jouer à des détails Et ce match commence à être De plus en plus tendu Je vais pas vous le cacher Oh mais franchement Le scénario en Ligue des Champions Il est plus qu'horrible Il est mais terrible Il est terrible Non mais c'est dingue C'est dingue C'est dingue C'est dingue Donc à quoi ça se joue Franchement On avait je crois Touché la barre aussi Chez eux Dans la foulée On avait pris le but C'est dingue C'est dingue C'est simplement fou C'est fou J'ai pas les mots J'ai pas les mots Je fais 3 changements maintenant A vocation offensive Pour essayer de sauver De sauver le naufrage Allez ultra off Allez les gars S'il vous plaît C'est dingue Parce qu'encore une fois Encore une fois On fait un très bon match Et eux ils ont 2 tirs Eux ils ont 2 tirs Le scénario il est horrible En Ligue des Champions Franchement je vais pas m'énerver Cette fois-ci Mais Ça va se poser des questions Quand même Ils vont marquer le 3-1 Ils marquent pas le 3-1 Remet la vite en jeu Mais Ça risque d'être compliqué Allez c'est fini Au bout d'un moment Au bout d'un moment Au bout d'un moment Je sais plus quoi dire Je pense que là Les répercussions Que ça va avoir Sur le conseil d'administration Je vais prendre cher C'est terrible C'est terrible C'est terrible Ouais C'est terrible Y'a rien à dire Y'a Pfff Je suis dégoûté Je suis dégoûté Et là je pense qu'on prend cher On prend cher les gars C'est sûr qu'on va prendre cher On est éliminé On est très certainement éliminé On est Non on est éliminé On est foutu On est foutu de toute façon On sera pas On fera pas de 8ème De finale des champions On peut potentiellement Rêver d'une double défaite Du sporting Et nous on doit gagner Contre la Real Sociedad Et contre la Juve Et aller chercher Éventuellement La 3ème place Synonyme d'Europa League Mais ce serait décevant Une 3ème place Ce serait décevant On va pas passer Par 4 chemins 3ème place Quand t'as une équipe Comme la nôtre C'est décevant Il faut juste pas Qu'on commence à capoter En championnat Là t'affronte West Ham Vous l'avez vu 4ème Ça va être chaud Ça va être chaud Tu sors d'un match Tu sors d'un match Très très compliqué On va tenter De relever la tête Et on va se concentrer Sur le championnat Parce que Parce que voilà Une équipe très fatiguée De West Ham Qui a dû très certainement S'y jouer l'Europe Étant donné Que cette fatigue Est inhabituelle Je vais Tac Et puis après Je suis vraiment dégoûté Que ça fonctionne pas Cette année La Ligue des Champions Ça va pas du tout fonctionner Ça a été un calvaire Du début à la fin Et un calvaire Qui va prendre fin Par une élimination Puéril Ah là là Allez C'est pas grave Je vais prendre avec moi Granit Gabriel Je vais mettre titulaire Et je vais prendre avec moi Granit Chaka Alors Martinelli Oui Et Granit Chaka Que je vais prendre avec moi Donc voilà Allez Levons la tête On a le championnat Où on a encore Beaucoup de choses à jouer Il faut gagner Contre West Ham Dans le derby C'est parti Allez les gars Les bulles Sont de sortie Il y a tout Qui est réuni Pour faire un beau match Derby Londonien Un de plus Il y en a beaucoup On le sait Et celui-ci Il est important Puisqu'on parle De l'actuel Quatrième Un point devant nous On doit repartir De l'avant Après Après On a quand même perdu Contre Manchester City Et derrière On avait su Réagir face à Tottenham Il faut aller de l'avant Et prendre des points Pour se rassurer Avec notre attaque Aujourd'hui Composée D'Obame et Young Qui aurait pu marquer Sur cette tentative Dommage Penalty Ouais Il y a une déviation De la main Penalty Pour West Ham 19ème minute De jeu On va pas créer On va pas créer au scandale Parce qu'on fait Un début de match Plutôt équilibré Allez Berndt Face à Neil Mopey A gauche La barre transversale On a un petit peu de chat On a un petit peu de chat On se l'accorde Allez Penalty manqué Par West Ham C'était pas si mal tiré C'était juste trop fort Du coup Et On a encore Toutes nos chances Allez Il n'y a pas d'enjeu Oui Mais là je suis d'accord Allez 1-0 Martine De garde 1-0 Pour Arsenal La balle est magnifique Au dessus de la défense Et ça fait plaisir Notre Norvégien Auteur déjà De son premier but Lui En qui Je n'ai jamais mis Les joueurs aux oubliettes Mais par contre J'ai émis des doutes Quand même Un petit peu sur lui La mortier Bon Le défenseur est limite Trop court Et La réalisation est parfaite 1-0 Pour les Gunners Et en parlant des Gunners Je voulais faire une petite anecdote Sur Un grand nom Un très grand nom Et c'est aussi Un petit comparatif De ce qui se faisait A l'époque Et ce qui se fait Maintenant On va parler D'un certain Beckenbauer Beckenbauer Qu'est-ce que je dis Berkamp Pardon Légende D'Arsenal Pour ceux qui Qui n'arrivent pas Pour les plus jeunes D'entre vous Berkamp Était un très grand nom D'Arsenal Avant l'arrivée Par exemple Un certain Thierry Henry Il a d'ailleurs montré Beaucoup de qualité Lorsque ce dernier Est arrivé Étant donné que Titi Henry Était le vrai attaquant Que Berkamp Est arrivé En étant Il était titulaire Mais on lui a fait comprendre Qu'il allait devoir Un peu se reconvertir En plutôt un joueur En joueur En meneur de jeu Derrière l'attaquant Et chose qu'il a D'ailleurs très très bien fait Et ce joueur Il avait une classe Pour long Pour beaucoup Pour beaucoup Il était considéré Comme étant Un phénomène de son époque C'était un phénomène De son époque Techniquement parlant Voilà Niveau 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 statistique C'était très très bonne C'était un grand nom Mais il avait une particularité Ce joueur C'est qu'il était Simplement Eh bien Alors je sais pas Comment on dit Le terme médical exact Mais c'est une personne Qui a la phobie De l'avion Et vous pensez bien Que quand vous jouez Arsenal Que vous êtes amené A jouer énormément De matchs A l'international Faut savoir que C'est un garçon Qui a également Joué à l'Inter C'était pas très bien passé Du côté de l'Italie Et après Il a fait le gros de son temps Du côté de l'Angleterre Et ce gars Ce Berkamp A été Estait simplement Avec la phobie De l'avion Et là C'est là que c'est Le plus fou Son club Acceptait Que Berkamp Ne joue pas Les matchs Lorsque c'était A l'extérieur Imaginez deux secondes Lorsque vous jouez Un match Un match ultra important Du côté Admettons Dans l'Est De l'Europe Imaginez pour un joueur Si tu ne prends pas l'avion Le déplacement Tu dois le faire en train Imaginez juste La galère Déjà logistique Et puis Surtout pour la fatigue Du joueur Le déplacement Est Beaucoup plus éprouvant Qu'un voyage De quelques heures En avion Donc Arsenal Très souvent Ne le prenait pas Dans son effectif Parce que Eh bien Ce dernier Ne pouvait pas Vous ne pouvez pas Monter dans un avion Simplement Je crois que c'était dû A la mort D'un de ses amis Ou un de ses coéquipiers Dans un précédent club Je ne sais plus Mais bref Ça a beaucoup pénalisé Arsenal Dans ses compagnes européennes Notamment Au début des années 2000 Faut quand même le dire Et Pour finir Sur cette histoire Qui peut paraître Folle Est-ce qu'aujourd'hui Un club Professionnel Dans le football moderne Que tu sois Le meilleur joueur de ton équipe Ou l'un des meilleurs joueurs De ton équipe Que tu aies peur de l'avion Est-ce que Ton club te ferait la fleur De te dire Bah écoute Tu restes à la maison Parce que Je ne vous parlez Avec des champions Mais par contre Tu restes à la maison Parce que tu ne peux pas Prendre l'avion Mais par contre Ce week-end On attend de toi Que tu cartonnes Et que tu nous mettes Plein de buts en championne Ça peut paraître un peu fou Faut vous imaginer Que même en Angleterre Quand lui qui jouait à Arsenal S'il devait aller jouer Par exemple à Newcastle Où c'est vraiment Le nord 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 De l'Angleterre Il faut vous imaginer Que lui Il faisait les déplacements Alors que tu serais plutôt Amené à les faire Bien joué Bien joué Tu serais plutôt amené A les faire en avion Malgré tout Bah lui Il les faisait en train Et ça peut paraître Alors moi qui ai fait L'Angleterre en train Ça peut paraître Loin Mais c'est quelques heures De train Ce qui n'est pas non plus Trop dérangeant Mais par contre Quand tu vas Exemple en Russie On ne marque pas le deuxième Quand tu vas en Russie Jouer un match de coupe d'Europe Tu dois aller en Russie En train Vous laisse imaginer la galère Donc voilà Donnez-moi votre avis Mais je pense que Ce serait absolument pas faisable Et c'est une histoire Un peu folle Il faut marquer ce deuxième but Avec les actions qu'on a Il faut marquer ce deuxième but C'est une histoire Un peu folle Que je voulais vous partager Peut-être certains d'entre vous Le savaient déjà Oh là là Mais c'est pas possible On est dans un énorme temps fort Et on concrétise pas Oh là là La relance Qu'il arrive à me mettre La barre transversale De West Ham On a eu chaud aux fesses Parce que franchement Ça Nous pend au bout du lit Légalisation On a loupé Le 2-1 Vous l'avez vu avant peut-être Sur le temps fort Notamment après sur le corner On n'a pas su marquer Ce deuxième but Et maintenant On est un petit peu En train de se battre Pour ne pas ramasser Légalisation Je vais passer l'équipe en défensive Parce qu'il reste que 12 minutes C'est 3 fois rien Et pour pas se prendre Bah voilà Pour pas se prendre l'égalisation Mais elle tombe maintenant Égalisation de West Ham Par l'intermédiaire Je crois que c'est Monsieur Bowen Exactement Qui vient égaliser Pour les Hammers Et ça C'est pas la bonne opération Parce qu'on leur passait devant Mathématiquement parlant Et du coup Et bien ils gardent Leur point d'avance Avec ce résultat nul Et nous on échapperait Un petit peu On égarerait des points A la course A la première place On veut remonter Surtout que maintenant Puisqu'il y a la Ligue des Champions Ça va s'arrêter pour nous Et bien Il va falloir être bon au championnat Allez Peut-être là Oh Ça Il donne un carton jaune Il donne quoi ? Il donne quoi ? Il y a quoi ? Il y a corner ou pas ? Non il n'y a pas corner Il y a hors jeu Purée On va pas y arriver On va pas y arriver Dans ce match Match nul Alors bon Si tu bats Chelsea C'est positif Mais Si tu bats pas Chelsea Ça commencera A devenir compliqué On va pas se le cacher Le centre La tête Et le 2-1 C'est Jean-Pierre Hensame C'est triste Parce que cette carrière Parce que cette carrière Avec Arsenal J'ai un peu l'impression Que je dois revoir Toute ma tactique A des moments Pourtant elle avait Tant bien fonctionné La première saison Là il perd le duel Il perd le duel Il est à moitié En train de s'écrouler Il arrive à se relever Il arrive à se relever Et me caler une tête Voilà 2-1 Pour West Ham Qui Vous l'avez compris Voilà Va prendre les 3 points Et ça commence A sentir vraiment pas bon Pour ma tête Dans ce club d'Arsenal Que de contre-performance Obligation de gagner Contre Chelsea Allez les gars Ultime match De cette vidéo Déplacement à Standford Bridge Ils sont derrière nous Et encore une fois Si on perd Ils nous passent devant J'ai un peu peur Non mais là Il faut Il ne faut pas tout jeter Il faut simplement Voilà Il faut simplement Avoir confiance en ses moyens C'est dur Ce qui est dur Contre West Ham C'est qu'on rate le 2-0 On a cette multitude d'actions Je pense qu'au niveau Expert & Goal On était au dessus Je n'ai pas fait attention A la stat Je pense qu'on était au dessus Sincèrement Mais le seul problème Les gars C'est qu'être au dessus Ça ne suffit pas Il faut être au dessus Dans tous les compartiments de jeu Et malheureusement Qu'on se le dise Les fins de match Nous font défaut Et ça fait très très mal Et voilà J'ai peur Je vous dis la vérité C'est rare Mais j'ai peur pour ma tête J'ai très clairement Peur pour ma tête D'entraîneur Ma tête qui n'est pas reprise là J'ai un peu les boules Pour être franc avec vous Je pense Qu'on pourrait Me faire tomber La guillotine D'ici peu Sur la tête On va tout faire Pour que ça n'arrive pas Mais on n'est absolument pas À l'abri de ce scénario Surtout que Ma note manager Reste haute Parce qu'on n'est pas Officiellement éliminé Avec des champions Mais ça ne saurait tarder Et franchement Franchement Là si tu perds encore Contre Chelsea Aujourd'hui Là c'est plus que La soupe à la grimace Là c'est un cafouillage Et on s'en sort bien Chelsea qui pousse quand même beaucoup On ne va pas se le cacher Bien joué Jolic Allez la vitesse Saka Et le Ah mais Christensen Tu ne le passes pas Il est impressionnant Christensen Tu ne le passes pas Vraiment je suis Surpris Allez Allez Saka Il y a une petite faute de main Non Même pas Même pas On n'obtient rien Et un 0 Chelsea Ça joue bien Ça joue très bien Lukaku Qui ouvre le score Aïe 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 Il faut rester calme Des fois quand tu es youtubeur Pas toujours facile Ouais Entre mes lignes 1-0 juste avant la mi-temps C'est son premier but de la saison En 6 matchs Il lui fait du bien Et on est Plus que money Et m'étoine Et mes dores Mendy La claquette Dommage C'est bien C'est bien Les garçons Bien amener cette action Bien amener ce ballon Ça passe pas Mais au moins On essaye Et le gros problème De cette équipe de Chelsea C'est son bloc défensif Qui est terriblement La Jägel Oh il a tout son corps Du bout des doigts Il est terrible Allez on fait rentrer un milieu Il est terrible Cet arrêt là Il est terrible Oh la la Dommage Jovic qui Qui essaye Jovic qui essaye Bon mais sérieux Vous voulez que je fasse quoi Vous voulez que je fasse quoi Vous avez vu ce qu'il me met Oh la la Lukaku là Il me met une praline C'est dur Franchement C'est dur Berndtleno Il t'emmène pas les bras Quoi Berndtleno Il t'emmène pas les bras Je suis dégoûté Le poteau Le poteau Cette fois-ci Au bout d'un moment Les gars Quand ça veut pas Ça veut pas C'est terrible Il n'y a plus qu'une chose A faire dans cette équipe Dans cette équipe D'Arsenal Pour moi C'est de faire un changement tactique C'est d'essayer Autre chose D'essayer un 4-3-3 Plus resserré Avec trois pointes Et essayer d'autres choses Parce que Tu as beau Tout essayer Bon déjà T'as la malchance Un poteau Là le poteau Il y a eu la barre transversale Avant le but de West Ham Il y a un manque de Là il y a un manque de bol Franchement Maintenant J'ai pas cette sensation Qu'on est Dix fois moins fort qu'eux On perd sur des détails Et eux Ils mettent des coups Magnifiques Le deuxième but de Lukaku Atteste ce que je dis Et tu sors De l'épisode avec l'Arsenal Trois matchs Trois défaites T'es quasiment Le médaille des champions Le titre en première ligue Me semble super compliqué Désormais Les gars Ouais Là ça sent vraiment Le roussi pour ma tête Pour le coach micro Ça sent vraiment le roussi On va pas se le cacher Et Et ouais J'ai peur pour la suite Je vais pas vous le cacher Que j'ai peur pour la suite Parce que mes objectifs Ils étaient élevés Et là on s'est fait Complètement bouffer Contre une équipe De Une équipe de Chelsea Qui a pas du tout Démérité Juste qu'on se rappelle Un tout petit peu En première ligue Être sacré champion Atteindre la finale Et Faire une série de 5 matchs Sans but encaissé En match à domicile Cette saison Prend énormément de buts On a déjà deux objectifs Qui sont morts Je pense Parce qu'au niveau du classement De première ligue On est plus que dans la mouise Qu'on se le dise Parlant français entre nous Classement de première ligue Les gars Septième La tête est à 29 On a 10 points de retard Sur le premier Ça sent pas bon pour ma tête On va parler français Ça sent pas bon du tout Pour ma tête Mais bon C'est comme ça On va rester positif Tant qu'on est coach de Arsenal On va tout donner Pour cette équipe On va faire un changement tactique À partir de la semaine prochaine En espérant que ça fonctionne Et D'ici là Portez-vous bien Donnez-moi votre conseil Quel compo il faudrait qu'on joue Voilà C'était Micro Malgré tout J'ai pris un plaisir Malgré les défaites C'était Micro Ciao, ciao, les gars Sous-titrage Société Radio-Canada